No, Willy, Fog et Passe Partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous ! Ça ne faisait que six mois que nous étions rentrés de notre incroyable tour du monde en 80 jours. Alors, aucun d'entre nous n'imaginait qu'une nouvelle aventure nous attendait. Passe Partout, réveille-toi vite ! Mais dépêche-toi, paresseux, c'est l'heure de te lever, t'entends ? Oh, il exagère ! Pourquoi tu hurles comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que je veux que tu regardes le réveil immédiatement ! Mais pourquoi ? Oh, c'est épouvantable, on ne s'est pas réveillés ! Il n'est qu'huit heures, la situation n'est pas encore désespérée ! Que huit heures ? Mais M. Fog prend toujours sa première tasse de thé à très exactement 8h23, vite dépêchons ! Oh, je vous souhaite le bonjour ! Une fleur ravissante pour ma ravissante épouse ! Vous êtes bien matinale, très chère ! Oh, Phileas, vous êtes toujours aussi galant et aussi attentionné ! Il fait un temps merveilleux aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, absolument ! Et il fait suffisamment doux pour prendre le petit déjeuner dans le jardin quand Passepartout daignera le servir ! La ponctualité n'est toujours pas son fort, malheureusement ! Mon ami, je crois que vous devriez être moins exigeant avec ce bon Passepartout ! Il m'oblige à être exigeant, la preuve ! L'heure du petit déjeuner approche et je ne vois ni Passepartout ni Tico ! Un retard d'une minute ou deux est-il grave par une aussi belle journée ? Un retard d'une minute ou deux peut changer la face du monde ! Les domestiques se doivent d'être ponctuelles ! Pour mener une vie équilibrée, il faut tenir compte de l'heure et être ponctuel en toutes circonstances ! Et savoir ne pas s'impatienter ! Regardez ! On est ponctuel, monsieur ! Passepartout a raison ! Nous sommes les meilleurs valets de chambre du monde ! Madame, voici votre thé préféré ! Et voici du pain grillé comme vous l'aimez, avec votre marmelade préféré ! Quelle magnifique journée, n'est-il pas, monsieur ? Une journée idéale pour prendre le petit déjeuner dans le jardin ! Et je ne me serai jamais pardonné de vous priver d'un tel plaisir ! Je ne sais que trop l'importance de vous attacher à la ponctualité ! Veuillez m'excuser, monsieur, mais en posant le plateau, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous avez sorti le livre de souvenirs de notre tour du monde ! C'est exact ! J'ai pris des notes sur ce qui nous est arrivé pendant ces 80 jours ! Des notes sur toutes ces aventures fabuleuses ! Je m'en réjouis ! Ce livre nous rafraîchira la mémoire si elle nous fait défaut ! Voyons, Londres, Paris, Brindisi, Suez, que l'on a gagné en 7 jours, Bombay... Et c'est là que j'ai perdu mon chapeau blond ! Et c'est là que nous nous sommes rencontrés ! Si c'était à refaire, j'affronterais de nouveau tous ces dangers ! Ça a été la meilleure partie de ce voyage ! Je vous remercierai toujours de m'avoir sauvé la vie ! Nous avons tous uni nos efforts pour vous sauver la vie ! Je n'y serai jamais parvenu sans l'aide des autres ! Personne parmi nous ne pourra oublier cette journée dans les profondeurs de la jungle indienne ! La princesse Romy, devenue veuve, devait être offerte en sacrifice à la déesse Kaali ! Alors on décida de se porter à son secours et on réussit à la sauver in extremis ! Ça, je peux vous dire qu'à cette occasion, tout ce que j'avais appris au cirque me fut fort utile ! Tandis que mon ami Tico attirait l'attention des soldats, j'ai déposé la princesse sur le dos d'un éléphant ! Nous l'avons mise à l'abri, puis ramenée en Angleterre ! Que Phileas Fogg soit maudit ! Sans lui, j'occuperai toujours mon fauteuil à la banque ! Phileas Fogg a gagné son pari tout à fait honorable humain ! Lord Guinness, je partage votre avis ! Ah non, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui ! Vous avez pris de gros risques en faisant ce pari ! C'est une question de point de vue ! Et le vôtre manque d'objectivité ! Depuis le début, votre journal était du côté de cet arrogant personnage ! Monsieur Sullivan, est-ce là une façon de pari d'un membre de ce club ? Bon après-midi, messieurs ! Je vois que vous avez commencé sans m'attendre ! Oui, exprès ! Votre boule ! Merci bien ! Fogardez-vous la gentillesse de m'emmener à la bibliothèque ! J'ai quelque chose d'intéressant à vous raconter sur un de mes amis ! Je suis professeur de minéralogie ! Il s'appelle Otto Lindbergh, je suis enseignant à Hambourg, où il passe pour un vieil original et je vous serai reconnaissant de bien vouloir l'aider dans les recherches qu'il vient d'entreprendre ! Je l'aiderai avec le plus grand plaisir ! Apparemment, Otto a fait une découverte très importante, mais tiens, la garde des secrétés a préféré ne pas m'en dire plus dans sa lettre ! C'est un homme charmant, un peu bizarre, c'est extrêmement distrait ! Comme beaucoup de savants ! Oh, mais je venais, je vous remercie, je me demandais que vous le savez bien plus passif ! Maintenant, j'y vais nettement mieux ! Lidenbrock devrait venir à l'autre, à bientôt, j'espère que vous soyez en mesure de l'aider ! Monsieur Fogg, je suis le professeur Lidenbrock et voici mon neveu Axel ! Je vous attendais, je vous en prie, messieurs, entrez ! Vous dites que vous nous attendiez ! Et tu vois, Axel, Monsieur Fogg nous attendait ! L'Ordre Guinness m'a prévenu de votre visite, mais je vous en prie, ne restez pas là ! Entrez donc ! Passe-partout, Tico ! Voulez-vous avoir l'amabilité de vous occuper des bagages de ces messieurs ? Merci beaucoup, vous avez une très belle maison ! Professeur, je vous présente mon épouse, la Princesse Romy ! Princesse, acceptez les hommages d'un noble savant ! Et voici Axel, le neveu du professeur ! Madame, c'est un grand honneur pour moi ! Excusez-moi, je suis navrée de vous interrompre, mais Monsieur veut-il que nous montions les mots ? Les bagages de ces messieurs dans leur chambre ! Oui, ils passent partout, et par la même occasion, vous leur montrerez où elles se trouvent ! Comme vous pouvez le voir, la découverte que je viens de faire est de la plus haute importance, et maintenant, il me reste un dernier pas à franchir ! Quel est donc ce dernier pas ? Un pas gigantesque qui va demander une bonne dose de courage ! C'est fascinant, et j'avoue que j'aimerais en savoir davantage ! Avez-vous déjà entendu parler d'Arm Sagnunsem ? Vous voulez dire le célèbre alchimiste islandais du XVIème siècle ? Ah bon, vous connaissez Sagnunsem ? C'est extraordinaire ! Leur Guinness avait raison, vous êtes la personne idéale pour m'accompagner dans mon expédition ! Permettez-moi néanmoins de vous faire remarquer que bon nombre de savants affirment que Sagnunsem n'est qu'un personnage légendaire ! Bah l'inferme que tout cela ! Je suis convaincu que cet alchimiste a été le propriétaire de ce livre ancien ! Je l'ai trouvé en furetant dans une boutique ! C'est un ouvrage admirable qui date du XIIème siècle ! C'est très impressionnant ! De quoi parle-t-il exactement ? C'est la chronique des princes de Norvège qui régnèrent en Eastland à l'époque ! Mais dans ce livre, ce qui m'a fasciné par-dessus tout, c'est ce que j'ai trouvé dissimulé à l'intérieur ! Aurez-vous une petite idée de ce que ça peut être ? Pas à la moindre ! Vous m'envoyez la vraie ! Eh bien, j'ai trouvé ce parchemin ! Tenez ! Ce message a été écrit en caractère runique, mais quatre siècles plus tard ! Il daterait donc du XVIème siècle ! Je suis certain de ce que j'avance ! Alors, qu'en pensez-vous ? La première lettre est un double M, et vous avez raison ! Cette lettre n'a été introduite dans l'alphabet islandais qu'au XVIème siècle ! C'est indiscutable ! Quelqu'un a donc bel et bien caché ce parchemin dans ce livre ! Qui aurait pu faire ça, selon vous ? Pourquoi pas Arne Sagnunsem ? Oh ! Eh bien, je vous en laisse juge ! Sapristi ! C'est bien le nom de Sagnunsem en runique ! Mais oui, bien sûr, mais je ne comprends pas le contenu du message ! J'ai passé des heures à essayer de le déchiffrer ! Pourtant, j'ai échoué ! C'est parce qu'il s'agit d'un cryptogramme, professeur ! Le sens est caché sous des lettres qui ont été mélangées ! Si on parvient à remettre ces lettres dans le bon ordre, on découvrira ce que Sagnunsem voulait dire ! J'ai l'impression que la langue qu'il a utilisée est une langue méridionale ! Du français ou de l'espagnol ? Ou peut-être de l'italien ? Je ne suis pas de cet avis ! Les savants du XVIe siècle choisissaient souvent le latin pour écrire les messages importants ! Mais celui-ci est composé de caractères runiques ! C'est pourquoi je ne le comprends pas ! Ah, le latin ! Je n'y avais pas pensé ! Vous êtes d'une intelligence remarquable ! Oh, je vous en prie, essayez de le déchiffrer ! Vous êtes mon dernier espoir ! Si nous procédons de façon méthodique, je crois qu'on devrait percer le mystère de ce cryptogramme ! Messieurs, le dîner est servi ! Faites de votre mieux, Monsieur Fogg ! Merci Passepartout, nous viendrons dîner dans quelques instants ! Et les 10 heures, ils ne sont toujours pas venus dîner ! C'est une honte de gaspiller une aussi bonne soupe ! Ça ne ressemble pas à mon oncle d'oublier un repas ! Il a toujours de l'appétit ! Peut-être a-t-il envie de maigrir et décider de jeûner ce soir ! Monsieur Fogg n'est jamais en retard ! Je suppose que le livre très ancien que lui a montré le professeur doit le tracasser ! Je les ai entendus parler d'un message secret qu'ils aimeraient déchiffrer ! Mon oncle m'a vaguement parlé d'un message sur un parchemin quand nous avons quitté Hambourg ! Mais il a refusé de m'en dire plus ! Le professeur Lidenbrock pense que ce message codé a été caché dans ce livre par le grand voyageur Arne Sack-Nunsem il y a plusieurs centaines d'années ! Vous dites que c'était un grand voyageur ? Sa prestige espère qu'on va pas devoir repartir ! Votre oncle aurait-il des projets de voyage ? Pas de voyage lointain en tout cas ! Mon oncle ne s'intéresse qu'aux minéraux et à tout ce qui peut expliquer la formation de la terre ! Les roches sont sa grande passion ! Hé Axel ! Qu'est-ce que c'est cette chose qui rebondit ? Je peux l'avoir de plus près peut-être ! Et l'essayer ? C'est un yo-yo boussole ! Je joue avec quand j'ai besoin de me détendre ! Tu vas voir, c'est très efficace ! Un yo-yo boussole ? Ça alors, c'est extraordinaire ! Si j'avais eu ça quand j'étais au cirque, j'aurais fait un numéro sensationnel ! Applaudissez petit con ! Cette nuit-là, j'ai dormi comme une souche ! J'étais loin de me douter que mon maître et le professeur Lidenbrock continuaient à travailler et que le résultat de leur recherche m'amènerait à dire au revoir à Londres ! Et à mon lit confortable aussi ! Oh là ! Pauvre innocent que j'étais ! Il est huit heures et deux minutes et je n'ai toujours pas découvert le code ! Oui, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, monsieur ! Je me suis dit que vous aimeriez vous raser ici ! Après tout, si un homme ne peut pas se raser dans son bourreau, où pourra-t-il le faire ? Merci, tu as une excellente idée ! Tu es le meilleur des valets de chambre ! Merci, monsieur ! Et moi alors, je ne compte pas ! Bien sûr que si ! Passepartout est le meilleur avec toi ! Mais oui, c'est évident ! Ça y est, j'ai compris ! Alors, c'était le mot Saint-Trôme, vous me suivez, non ? Pas du tout, je regrette ! Je ne comprends vraiment rien du tout, mais je me réjouis de voir mon maître aussi joyeux ce matin ! Je me demande comment je n'y ai pas pensé plus tôt ! Peu importe, viens te mettre à côté de moi, Passepartout ! Regarde dans la glace et dis-moi ce que tu lis ! Alors ? Centrum, monsieur ! Centre en latin, et après ? Descende ! Les mots ont été écrits pour être lus dans une glace ! C'est un savant mélange de latin et de caractère runique ! Passepartout ! Prépare-toi à écrire ! Tout de suite, monsieur ! C'est bon, je suis prêt ! Professeur, réveillez-vous, s'il vous plaît ! Professeur, j'ai trouvé la clé ! Quoi ? Comment ? Le message de Sack Nounsem, je crois être en mesure de le déchiffrer ! Bon, voyons ! Descends dans le cratère de Saffels... Non, dans le cratère de Sneffels que l'ombre du Scartaris... Il a reçu ! Le cratère de Sneffels que l'ombre du Scartaris vient caresser au premier jour du mois de juillet ! Au premier jour de juillet ! Et tu y parviendras au centre de la Terre, tout comme j'ai pu le faire ! Est-ce que j'ai bien entendu ? Vous avez dit le centre de la Terre, c'est ça ? C'est très exactement ce que j'ai dit, mon cher Passepartout ! Et l'auteur de ce message est Arne Sack Nounsem lui-même ! Ah, on va encore repartir ! Monsieur Péthier ! Bonjour, cher monsieur ! Eh, mais c'est pas quel plaisir de vous voir ici ! Quel grand plaisir de vous revoir ici ! C'est très gentil, monsieur Stuart ! Il est aimable, aidez-vous, mais il a la fâcheuse habitude de se répéter ! Eh, je suis habite, je suis habite ! Hihihi ! Permettez-moi de vous présenter le professeur Lidenbrock, un minéralogiste de renommée mondiale ! J'espère que nous trouvons dans cette bibliothèque de quoi l'aider dans ses recherches ! Je suis ravi de vous connaître ! Il y a un nombre impressionnant de livres sur ces étagères ! Et c'est un privilège pour le pauvre petit homme de science que je suis d'avoir accès à toutes ces connaissances ! Mais vous avez raison, monsieur le professeur, nous avons une bibliothèque tout à fait extraordinaire ! Elle est à votre disposition ! Si j'avais ne serait-ce qu'une de ces étagères garnies de livres dans mon université à Hambourg, je serais l'homme le plus heureux de la Terre entière ! Ce livre devrait nous dire s'il y a un fond de vérité dans la légende de Saknonsen ! Mon cher ami, il n'y a rien dans ce livre qui prouve que monsieur Saknonsen ait réellement existé ! Pourtant, il est clair qu'il a existé ! C'est un érudit islandais qui a vécu au XVIe siècle et qui était de surcroît un alchimiste célèbre et respecté ! À en juger par le parchemin, il était également un grand voyageur, mais nous n'avons aucune preuve ! Et doit-on conclure que vous avez des doutes sur son existence ? Non, je n'ai pas le moindre doute ! Néanmoins, comme ce livre ne mentionne même pas son nom, j'ai bien peur que nous soyons dans une impasse et je le déplore ! Je suis très déçu ! Monsieur Fogg ! Oui ? Peut-être que ce livre va-t-il vous aider, il est tellement simple que je l'avais oublié, je l'avais complètement oublié ! Qu'en dites-vous ? Nous sera-t-il d'une quelconque utilité ? Il est ancien, très ancien ! Je crois avoir trouvé quelque chose, écoutez ! Ecoutez ce qui est écrit dans ce livre ! Arne Saknonsen a été accusé de sorcellerie par les autorités religieuses de son époque ! Arne Saknonsen ! Ouvrez ! Ouvrez tout de suite, nous nous défonçons cette porte ! Nous avons des preuves contre vous ! Vous ne pourrez pas nous échapper ! Je vais cacher à ce parchemin dans ce livre et espérer qu'un jour quelqu'un le trouvera et le déchivrera ! Tant pis, prends-vous Saknonsen, on va défoncer la porte ! Allez-y, du nerf, moi ! Eh, voilà ! Ça y est ! Puisse un savant le trouver ! On vous arrête ! C'est quel droit ? Entrez-vous chez moi au beau milieu de la nuit ! Je suis un non-étitoyen et non criminel ! Je n'ai rien fait de mal ! Je me suis condamné de faire des études, c'est tout ! De faire des études et d'écrire des bêtises et des mensonges ! Mais je vais faire ce qu'il faut pour y mettre un terme et pour que personne ne lise plus jamais un seul de vos livres ! Brûlez-moi tout ça ! Débarrassez-nous de ces idios si dangereux une fois pour toutes ! Ça ne m'y apprendra ! Arrêtez ! Vous ne savez pas ce que vous faites ! Au contraire, nous savons parfaitement ce que nous faisons et vous l'avez bien hérité ! Henri ! On sait que vous pratiquez la sorcellerie et on ne peut le tolérer ! Vous ne pouvez pas demander aux gens de croire que vous êtes parvenu au centre de la Terre ! C'est ridicule ! Je n'ai écrit que la stricte vérité sur les choses que j'ai vues et dont j'ai fait l'expérience ! Je veux partager mes découvertes et cela n'a pas à vous inquiéter ! Je vous répète que je suis allé au centre et je ne fais que raconter ce que j'ai vu de mes yeux ! Ça sera fort utile aux hommes de science à venir ! Taisez-vous, espèce de sorcier, sinon on vous brûlera en même temps que vos livres ! Oh non ! Passe-le là ! Si on se rafraîchissait ! Mon parchemin ! Si ! Voyons professeur ! Ainsi, Arne Sackmundsen a été persécuté par les autorités pour avoir essayé de raconter aux gens le récit de ses aventures ! Vous voyez, vous voyez ce que je vous avais dit ! On peut parvenir au centre de la Terre ! Si j'en crois ce livre, la réalité de ce voyage n'est pas moins discutable que notre présence dans cette bibliothèque en ce moment précis ! Ça me fait plaisir de voir que vous êtes content, ça me fait très plaisir ! Ah oui, Monsieur Stewart, je suis content et je vous remercie d'avoir une bibliothèque aussi extraordinaire ! Bonjour ! Ah ! Professeur, j'aimerais vous présenter Ralph qui travaille pour un de nos quotidiens ! Je suis enchanté de faire votre connaissance ! C'est toujours un honneur de rencontrer les amis de Monsieur Foyer ! L'honneur et le plaisir sont pour moi, je peux vous l'assurer ! Et ? Le professeur est absolument ravi aujourd'hui parce qu'il vient de découvrir quelque chose de très important ! Je dirais plutôt que c'est d'une importance capitale ! Et j'ajouterais que cette découverte risque de bouleverser toutes les données de la science moderne ! Nos recherches nous ont amené à croire qu'il y a plus de trois siècles, un alchimiste islandais du nom de Sakno Unsem a voyagé au centre de la Terre ! Oh, vraiment ? Et nous pouvons enfin en apporter la preuve ! Excusez-moi, messieurs, mais un voyage au centre de la Terre, c'est absurde ! Et nous devons savoir pourquoi il a commencé son voyage en partant du Mont Sneffels ! Une fois que nous saurons, nous suivrons son itinéraire ! Le Mont Sneffels, vous voulez dire celui qui est en Island ? Oui, c'est exact ! C'est un volcan qui garde son secret depuis plus de trois siècles ! Mais on pourra obtenir quelques renseignements sur lui au club ! Voulez-vous m'accompagner ? Alors là, je suis fidéré ! Eh, entrez, entrez ! Vous êtes sûr ou quoi ? J'ai dit, entrez alors ! Cessez de me casser les oreilles en m'artenant cette maudite porte ! Pourrais-je savoir ce que cela signifie ? Pourrais-je savoir ce que cela signifie ? Bon, écoutez ! Bon, écoutez ! Maintenant, cela suffit ! Mais calmez-vous, patron ! Vous voyez que je ne sais que moi ! Cet transfert ! C'était quelle plaisanterie ! Histoire de vous montrer que je suis toujours le meilleur imitateur qu'on puisse trouver ! Ça, c'est toi qui le dis ! Quoi qu'il en soit, ne t'avise plus de m'imiter ! J'ai compris ! Je vous promets de ne plus recommencer ! Je voulais juste vous prouver que je suis toujours aussi doué ! Tu auras besoin d'être doué et en forme pour notre nouvelle affaire ! Notre nouvelle affaire ? Mais quel genre d'affaire ? Il s'agit de Paris, mon cher transfert ! Je veux que tu m'aides à prendre la raison de tous les parieurs qui sont bêtes et très naïfs ! Vous pouvez compter sur moi ! Parfait ! Oui, au centre de la Terre ! C'est une absurdité ! Messieurs, durant toutes mes années en tant que banquier et aujourd'hui en tant que propriétaire d'un bureau de Paris, je n'ai jamais rien entendu de ce stupide ! Il n'y a que vous, Phileas Fogg, pour parler d'une bêtise pareille ! Ce n'est pas une bêtise, quelqu'un y est déjà allé ! Nous aussi, on va y aller ! C'est juste, on ira ! Ensemble, nous prouverons au monde entier que Sack Monsen n'avait rien dans mon terre ! Ce sera un honneur pour moi de vous aider à écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la science ! Et ce sera un honneur pour moi que vous m'accompagnez dans cette expédition ! Monsieur Sullivan, les savants tels que Sack Monsen ne mentent jamais ! Veuillez ne pas l'oublier ! J'en conclure qu'avec le professeur Lidenbrock, vous avez l'intention de partir pour le centre de la Terre ! Oui, effectivement ! Et nous suivrons les instructions de l'alchimiste ! Très bien ! Voyons voir si vous êtes prêts à parier sur la réussite de votre entreprise ! Je parie 20 000 livres que vous ne pourrez rapporter aucun élément assez satisfaisant pour prouver que ce voyage a réellement eu lieu ! Bien ! Si vous arrivez à me faire mentir, les 20 000 livres seront de vous ! Que les choses soient parfaitement claires, Monsieur Sullivan ! Qui est-il ? Est-ce que, par hasard, vous auriez changé d'avis ? Certainement pas, mon cher ! Quand j'ai pris une décision, j'ai l'habitude d'aller jusqu'au bout ! D'après mes calculs, ce voyage devrait nous prendre 70 jours, donc vous aurez vos preuves avant le 23 août ! Qu'il en soit ainsi, mais n'oubliez pas, les preuves doivent être irréputables ! Rapportez quelque chose que l'on puisse voir ! Toussé ! D'accord ? Pauvre fou ! Que la chance vous accompagne ! Bécile ! Une fois de plus, nous avons quitté Londres pour entreprendre un dangereux voyage ! Il nous a fallu prendre plusieurs trains et bateaux pour atteindre l'Islande et le mont Sneffels ! Une véritable expédition ! Depuis le début, j'avais eu un mauvais pressentiment et je me demandais si nous reviendrions tous sains et saufs de cette aventure ! Enfin, ça vous le saurez si vous êtes fidèles au rendez-vous pour les prochains épisodes ! Sous-titrage Société Radio-Canada